Je m'appelle Philippe, je suis directeur d'un bureau d'études de bâtiments qui a plusieurs missions notamment celle de répondre aux appels d'offres pour les entreprises de bâtiments de la région et dans ce cadre là nous sommes directement concernés par le RBM qui est l'engagement pour le renouveau du bassin minier pour la réhabilitation de 20 000 logements sur dix ans. Donc nous avons intégré et aidé à la mise en place d'un groupement de sociétés qui s'appelle Ecobat Grand Artois pour l'éco-construction solidaire et également nous avons lancé récemment une campagne de recrutement pour l'embauche de plus de 100 personnes avec une vingtaine d'entreprises partenaires de façon à pouvoir mobiliser des équipes lorsque les chantiers seront arrivés. Donc les conditions de travail en fait on a deux grands axes. Le premier il faut faire preuve d'une très grande mobilité et une très grande disponibilité dans le sens où on doit assister à des séminaires, des colloques, des réunions de travail pour rester en contact avec tous les acteurs de la filière. Et le deuxième point c'est qu'il y a un travail au bureau qui est relativement important au niveau de différentes recherches également pour collecter les informations, les synthétiser, analyser les textes réglementaires. Alors la première des compétences et la plus importante à mon sens c'est de disposer de solides bases techniques de façon à pouvoir appréhender les compétences transversales plus facilement. C'est également d'être organisé et de savoir organiser les choses. C'est également d'avoir un bon relationnel et de tisser, d'entretenir des liens avec des partenaires extérieurs au niveau de compétences que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est vraiment des éléments importants. Alors j'ai suivi une formation initiale dans le commerce et la gestion pour acquérir les bases en termes d'organisation, de compréhension de la vie d'une société. Et ensuite j'ai suivi pendant ma carrière dans le cadre de mes différents emplois j'ai suivi des formations beaucoup plus techniques axées sur les métiers sur lesquels je travaillais ou sur les missions que j'abordais. Donc que ce soit au niveau de l'amiante par exemple, au niveau de l'environnement, au niveau de l'accessibilité des bâtiments également. Le premier élément qui me plaît c'est la multitude des missions qui me sont confiées que ce soit au niveau de l'environnement, de l'accessibilité, de différentes tâches transversales à mon métier de base qui est le bâtiment. Donc on a toujours une recherche d'informations complémentaires, des connaissances qui sont acquises par le biais des séminaires, des formations, des colloques, des réunions de travail également et des réunions très productives effectivement qui nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles informations et à partir de ces informations là on creuse, on va chercher d'autres infos et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette recherche, cette évolution de la réglementation également qui fait qu'on a toujours un besoin et une envie d'aller rechercher, rechercher l'information et rechercher de nouvelles connaissances.